Les tours dans la voiture étaient incroyables. Aujourd'hui on est là justement pour montrer la première fois la nouvelle Hyundai i30N. C'est la première voiture de la marque N, la première voiture sportive de la marque Hyundai en général. Donc effectivement c'est une bonne occasion pour montrer les performances de la voiture sur le circuit Zolder et amener quelques gens pour leur montrer les réelles performances de la voiture. J'ai participé à un concours Hyundai organisé il y a quelques semaines et apparemment j'étais le plus proche ou l'un des plus proches de la réponse. C'est une expérience sympa d'être assis à côté d'un vice-champion du monde de rallye. C'est là qu'on se rend compte de la grande différence et de la frontière énorme qu'il y a entre un pilote amateur ou un conducteur et un pilote professionnel comme lui. La voiture a un bon performance moteur, une bonne puissance. Je trouve que la voiture est très agréable à conduire, très sportive. En termes de suspension, on a plusieurs règles disponibles. Donc c'est une voiture qui permet aux clients de rouler tranquillement sur la route ouverte mais aussi de vraiment venir s'amuser sur une piste fermée. La base de la voiture de WRC c'est la i20 mais on aimerait bien dans le futur travailler sur la base de la i30 parce que c'est une voiture qui nous donnera plus d'opportunités, plus d'occasions pour développer une vraie voiture de course. C'est sympa pour nous de voir qu'après autant d'années de carrière il y a toujours des nouvelles choses à faire. J'ai plein d'opportunités eu dans ma carrière mais c'est vrai que venir pour une première fois ici à Zolder amener des gens sur le circuit fermé c'est quelque chose que j'aime bien faire.